Montrer son intérêt à un homme quand on est une femme, partie 2. Alors les plus observatrices d'entre vous auront peut-être remarqué que j'ai changé de chemise, c'est parce que j'ai aussi changé de journée. Christophe, qu'est-ce qui s'est passé avec notre partie 2 ? On a la carte qui a grillé malheureusement. Bon, voilà, la technique est venue à bout de la partie 2, donc on la refait. Ce qui permet à ceux qui en douteraient de remarquer quand même que je ne suis pas le client le plus relou du monde, parce que quand Christophe m'a dit qu'on a perdu une partie du travail de la semaine dernière, j'ai pas fait chier, j'ai dit on le refait. Alors qu'étant photographe d'autres clients, tu sais pertinemment qu'ils auraient bien, bien, bien plus haussé le ton que ça. Donc voilà, petite perche, petite quenelle à ceux qui me pensent à tort, insupportable, je suis loin de l'être et très réglo en affaires, comme Christophe peut le constater d'ailleurs avec ses factures. Il y en a une qui ne s'est pas rendu compte, c'est Aurore. Voilà, entre les deux parties, elle a jugé que nous n'étions... Qu'est-ce qu'elle a jugé d'ailleurs ? On ne sait pas ce qu'elle a jugé, mais enfin, au final, on va dire que son contrat n'a pas été reconduit. Ça va, on va réussir sans, Christophe ? Oui, sans problème. Au niveau de la valeur ajoutée, on pourra quand même survivre ? Absolument. D'accord. Tu étais là lors de sa prestation, tu n'as assisté à aucune maltraitance ? Est-ce que tu as été choqué par le fait que je lui demande de nous apporter le café que j'avais préparé pour nous tous ? Non, pas du tout. Bon, elle a été choquée, la petite chérie. On lui laisse découvrir, je lui laisse le plaisir de découvrir ce que le monde du salariat, le vrai, va lui infliger. Croyez-moi, ce sera autre chose que ça. Alors, du coup, on refait, moi, je n'ai plus mes notes. Donc, Christophe, tu vas faire un peu ton Aurora et tu vas, enfin, ce qu'elle aurait dû faire, mais qu'elle n'a en fait jamais fait, tu vas un peu prendre le lead et tu vas un peu me guider. Alors, si vous aviez manqué la partie 1, bien sûr, c'est dans le coin de l'écran. Montrer son intérêt à un homme quand on est une femme. Partie 1. Donc là, on attaquait le point numéro 4, l'exemple numéro 4. Faire l'ami en attente de mieux. Oui, alors, faire l'ami en attente de mieux. D'ailleurs, je n'ai pas été tout à fait précis parce que quand je vous ai dit que cette vidéo serait en fait le récit, la narration d'anecdotes de femmes qui ont montré de l'intérêt, en fait, dès la première anecdote, on voit qu'elles ne sont pas toutes intéressées par moi puisque c'était l'histoire de Justin avec le tapis de course. Bon, donc, cette fois-ci, pour le coup, c'était envers moi et ça s'est produit d'ailleurs plusieurs fois. Donc ça, c'est typiquement, typiquement féminin. C'est beaucoup plus représenté chez les femmes que chez les hommes. Et ça consiste à feindre ou en tout cas à se persuader nous-mêmes d'une amitié dans l'attente que l'autre repère tout à coup, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on espère que ça arrivera, qu'ils nous repèrent, qu'ils nous sortent du lot, qu'ils remarquent notre sex-appeal ou que, rationnellement, ils décident. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On espère qu'il se passe quelque chose. Ça s'est produit à plusieurs reprises avec moi, une d'une façon, enfin, avec une personne de façon indubitable puisqu'elle me l'a écrite. On est partis en vacances à plusieurs reprises ensemble et à deux fois après des vacances, notamment une fois où elle était insupportable, mais vraiment, objectivement insupportable. Elle s'en est d'ailleurs excusée, elle traversait une mauvaise passe. Elle m'a dit avoir réalisé qu'on était fait l'un pour l'autre, etc. Après plusieurs années d'amitié, tu sais, tu ignores peut-être ce que j'ai dit il y a longtemps sur l'amitié homme-femme. Je l'ai conceptualisé ainsi. Je renvoie d'ailleurs à la vidéo éponyme, l'amitié entre les hommes et les femmes par Stéphanie Douart, quelque chose comme ça, ça doit être le titre. J'avais dit en substance que oui, ça existait, mais ça ne pouvait être que temporaire puisque amitié et rapport homme-femme sont des antonymes, sont des... Il y a un paradoxe intrinsèque à cette expression. C'est un peu un oxymore. L'amitié présuppose un lien qui reste à la même distance, c'est-à-dire un lien où le... Sans intimité et où la distance symbolique entre les gens reste stable, alors que le... On est un peu plus ami qu'avant, mais il n'y a pas un moment où on se rapproche intensément, alors que la relation homme-femme implique, pour que tu restes un homme aux yeux d'une femme, que tu sois le conquérant et que tu cherches à t'en approcher. Donc, en gros, si tu es le parfait ami, c'est-à-dire celui qui jamais, 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 jamais ne va regarder son corps en faisant une réflexion un peu hétérobinaire ou qui jamais ne va la cajoler, la câliner, en fait, tu déchoies de ton statut d'homme et tu deviens une espèce de copain gay. D'accord ? Donc, ce n'est plus une amitié avec un homme, c'est une amitié avec un copain gay. Et si tu te comportes en homme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas faire une remarque ou une allusion où on va remarquer ton désir, ça ne peut plus être une amitié parce que, du coup, tu vas impliquer un rapprochement et donc, tu casses, tu coches, le terme amitié ne s'applique plus. Donc, on ne peut pas être ami avec un homme très longtemps. Pourquoi ? S'il est trop ami, ce n'est plus un homme et s'il est trop homme, ce n'est plus un ami. Voilà ce que j'avais résumé dans la vidéo du même nom. Et là, en l'occurrence, ce sont deux exemples d'amitié homme-femme qui se sont scellés par une déclaration. J'ai déjà expliqué dans une vidéo très récente, d'ailleurs. On ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts. C'est même toi qui as fait l'insertion. C'était la semaine dernière. C'était laquelle ? C'est sur la partie 1. Ah bon ? Non. C'est comme j'avais écrit il y a plus de 10 ans, il ne faut pas déclarer votre intérêt comme vous déclarez vos impôts. Voilà ce que je gagne. Paf, 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 vous faites une croix ici. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, voilà, la technique, après un moment assez long passé ensemble, donc théorie de l'exposition en cinq clauses, on se sent lié à quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps dans un lieu clos, dans une voiture, etc. Tout ça, je l'ai déjà dit des centaines de fois, d'où les nombreuses rencontres avec l'éclosion de Blablacar. Quelle note on donne à la technique consistant à se fendre d'une déclaration après des mois ou des années d'amitié ? Quelle note avais-je donnée à l'époque, la semaine dernière, Christophe ? Alors, toi, tu avais donné un 8 sur 20. Moi, je m'étais permis de mettre un 6 sur 20, un peu plus sévère, et Aurora avait donné un 10. D'accord. Ce qui nous fait donc... Ce qui nous fait une moyenne de 8 sur 20. Voilà, donc, voilà la note à laquelle on était arrivés. Allez, technique suivante. Montrer son intérêt à un homme quand on est une femme. Le cinquième exemple, donc, c'est le tango. Oui, alors, en fait... Alors, d'accord. Alors, ça, je me souviens maintenant. Alors, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la danse en elle-même. C'est une amie... Enfin, c'est une... Je fais du tango depuis la rentrée de septembre. Et évidemment, avec les événements du Covid, toutes les activités de type... Enfin, de ce type ont évidemment été toutes interrompues sur le champ. Et la classe, enfin, l'école, le studio, comme on dit, nous a fait un mail de groupe nous informant de ce que vous imaginez. Et ce mail de groupe, la personne qui l'a envoyé a commis une erreur et a copié-collé les adresses dans la case CC, au lieu de les mettre dans la case CCI, c'est-à-dire que les emails de tout le monde étaient visibles. Moi, je l'ai remarqué, je lui ai répondu, fais gaffe, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs... Bon, bref, je lui ai dit, fais gaffe, machine, tu as mis les adresses en visible. Elle a répondu, ah oui, pardon, etc., mais je n'ai même pas lu ou je n'ai même pas consulté les adresses des gens. Et une des élèves de la classe l'a fait, puisqu'elle m'a retrouvée et elle m'a envoyé un message avec un prétexte, un prétexte, voilà, un prétexte d'une poésie calabresse dont on avait parlé plusieurs mois auparavant et sur lequel elle était censément envoyée, mais enfin, c'était une discussion, c'était du badinage, c'était du blabla. Et donc, voilà, bon, en général, quand tu écris à quelqu'un ou quand tu contactes quelqu'un qui ne t'a pas lui-même spontanément donné ses coordonnées ou dont toi, tu n'as pas spontanément réclamé les coordonnées, c'est un peu une technique par la petite porte, par la fenêtre. bon, d'abord, très objectivement, ce n'était quand même pas le canon du cours de tango, parce que le canon du cours de tango, il y en a une, mais évidemment, elle ne fait pas ça. Et puis, si ça se trouve, j'en sais rien, les canons physiquement, mais peut-être que, en fait, ça arrive. Non, en fait, plus sérieusement, plus sérieusement, il ne faut jamais, ce sont des vidéos concrètes, il faut donner des conseils concrets aux gens. Il ne faut jamais faire quelque chose que vous n'avez pas, par derrière, c'est-à-dire par écrit, par mail, ou par une voix détournée, que vous n'avez pas été capable de dire en face. Donc, si vous êtes en colère contre quelqu'un, ne lui faites jamais un mail si vous avez eu l'opportunité de lui dire en face. C'est toujours le marqueur de la veulerie, de la petitesse, de la fourberie et de la lâcheté. Là, je suis un peu méchant, elle n'était ni veule, ni lâche, ni fourre, ni méchante. C'est simplement que quand tu as dansé, enfin dansé, on est des débutants, mais bon, on est en fin de première année. Quand tu as pratiqué pendant des mois et des mois avec quelqu'un que tu as eu dans les bras, le tango, ça se danse avec un bras derrière les homoplates et une main en l'air. Tu l'as eu dans les bras pendant des mois, elle ne t'a rien dit, quasiment rien et ça arrive par mail lors d'une erreur technique. c'est de bonne intention, mais le problème, c'est qu'il fallait me le faire comprendre, tu vois, quand on dansait, pas par une voie détournée, c'est toujours un peu faible. Voilà pourquoi je n'ai mis que... tu lui avais donné un 10. Oui. Un 10 sur 20. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je donnerais moins, mais d'accord, c'est ce que... ainsi soit-il. J'avais mis 6 et Aurora avait mis 5. Ce qui nous fait une moyenne de 10 et 5, 15 et 6, 21, divisé par 3, 3 fois 7. Exactement, c'est ça. Parfait. Je vous passe sur l'incapacité d'une jeune fille de 23 ans en Bac plus 5 à faire une moyenne de 3 nombres entiers. Ça aussi, c'est surtout quand dans ton CV tu écris que tu as des aptitudes scientifiques. Je m'inquiète un peu pour cette génération. Franchement, je suis très inquiet. Je suis vraiment très inquiet. La petite scientifique, c'est le téléphone. Oui, oui. Dès que tu poses une question, ils sont là sur leur téléphone. Aujourd'hui, Christophe fait le Aurora. Enfin, il fait ce qu'elle aurait dû faire si elle avait rempli sa mission qui était de piloter l'interview et de me faire, de me rappeler. En fait, pensez bien les chatons que, à fortiori, quand je suis seul, mais même avec Christophe qui est plus penché sur ses cartes et sur son micro, mais à fortiori, quand je suis seul, sachant que je refuse de vous lire un texte préparé à l'avance comme les vrais youtubeurs qui en fait lisent un prompteur ou lisent un texte, puis ils imbibent de cuts partout. Mais en fait, leur ton est vraiment le ton ultra monocorde de quelqu'un qui lit et pour compenser, pour casser cette monocordie, l'exploitation dit comme ça, il la compense avec des gifs spectaculaires pour qu'on oublie qu'en fait, qu'il lise quelque chose de très monocorde. Moi, comme je me refuse à lire, parce que ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné en cours d'interprétation, comme je me refuse à lire, il faut savoir que entre l'angle, la lumière, le son et l'effort que je fais pour me faire comprendre par l'intégrité d'entre vous, j'oublie des passages, je me perds un peu dans mon plan, même si j'en ai des bribes écrites. Et le rôle de quelqu'un, si jamais je trouvais la bonne personne, serait de me remettre dans les clous et de piloter par des signes, par des gestes, par des mots, par des paroles, pour m'aider à ce qu'on couvre bien toutes les bases. Bon, manifestement, c'était trop demandé à quelqu'un qui pourtant a un bac plus 5 en com'. Donc, c'est quand même un petit peu inquiétant. Alors, exemple numéro 6, c'était la petite carte qu'on t'a laissée. Oui, alors là, alors là, alors là, là, ça devient drôle. Donc, ça, c'était lors d'une de mes premières soirées à Rome, chez une, je vais dire une amie, mais c'est faux, en fait, c'est pas une amie, c'est une connaissance, elle s'appelle Béatrice, et qui faisait des grosses soirées à une époque et j'étais avec Vanessa, pas la Vanessa, dont vous avez lu des histoires sur mon forum il y a des années, rien à voir, et j'ai eu une, voilà, une fille du cinéma, un peu une espèce de quadra rentière comme il y en a, malheureusement, beaucoup trop en Italie, et la fille en question, la propriétaire de la carte, était avec un vieux monsieur qui la sortait, donc, comme il y en a beaucoup, beaucoup en Italie. Et, et en fait, de façon, mais alors là, l'absolu opposé de l'exemple du tango, elle est venue, c'est une soirée chez les amis, donc à un moment, tu salues un peu, pas tout le monde, enfin quasiment, c'est beaucoup plus informé, le contact est beaucoup plus facile chez les amis que dans un lieu public où ça ne se serait certainement pas passé, elle s'appelait Sylvia, et elle est vraiment, je me souviens, elle a vraiment fait, mais droit vers moi, les pas et l'effort de se présenter à nous, je me rappelle, elle m'a serré la main, à l'italienne, un peu comme ça, tu sais, et elle m'a donné cette carte, que vous allez lire, et alors, elle fait partie de cette communauté que j'ignorais à l'époque, qui est une communauté tantra, qui est un peu apatride, là ils se réunissent, ils font un peu des stages un peu partout dans le monde, et en fait, la carte était pré-imprimée, c'est-à-dire, c'est ça qui m'a, j'avais mis une bonne note ou pas ? 12. J'avais mis 12, oui, c'est la première où je mettais la moyenne parce que j'avais apprécié le fait que, nous en tant qu'homme, on sait que c'est très difficile de briser la glace quand la personne est accompagnée, elle l'a fait en tant que femme, et j'aurais même mis 14 ou 15, si la carte n'avait pas été pré-imprimée, c'est-à-dire que du coup, l'idée que la personne se balade avec des cartes pré-imprimées de personnes pouvant lui plaire physiquement, m'avait fait pondérer la note vers le bas, mais en tout cas, voilà, là, il n'y avait pas de circonvolution, ce n'était pas sortir par une porte et rentrer par la fenêtre, j'avais apprécié la démarche, on s'est revu, voilà, pendant une petite année, comme ça, de façon très épisodique, je n'ai pas du tout été emballé par les stages et par cette pratique-là, par curiosité intellectuelle, je suis allé voir, mais ce n'est pas mon truc, donc, du coup, un, ça a marché, enfin, on n'a pas développé une histoire parce qu'on est trop différent et pas très intéressé, finalement, l'un par l'autre, mais sur le principe, sur la technique, aller donner un mot écrit à quelqu'un, c'est loin, loin, loin d'être le pire, franchement, c'est loin d'être le pire, parce qu'il y a eu une rencontre, c'est loin d'être le pire, c'est loin d'être le pire, module, petit bonus négatif pour le fait que la carte soit préparée à l'avance, alors, moi, j'avais mis 8, justement, parce que le fait que la carte soit préparée à l'avance, c'est vraiment le truc qui m'a freiné, qui m'aurait freiné, moi, direct, et Aurora avait mis, elle, 2, parce qu'elle avait accentué le fait encore plus que c'était le fait de donner une carte déjà pré-imprimée et qu'elle le faisait peut-être avec tout le monde, voilà. Elle était peut-être un peu conne, Aurora. Et donc, ça nous faisait une moyenne, cette fois-ci, c'est toi qui l'avais calculé, on était à 7,3. 12, j'ai dit combien ? 12, 8, et moi, c'est ça, 3 fois 7. Ah oui, c'est là où elle n'arrivait pas à diviser 1 par 3. C'est ça. Elle était arrivée à comprendre que ça faisait 7 et elle avait dit 7 virgule quelque chose. J'avais dit 7 virgule combien ? Puis, elle n'arrivait pas à calculer. Mais j'ai dit, mais il reste 1, 1 divisé par 3, ça fait 0,3. Ce sont les aptitudes scientifiques des millenials. C'est un peu terrifiant. Alors, et dernier exemple, c'était l'exemple de Marie. Très sympa ton bureau. Je bois en t'attendant, tu ne m'en veux pas ? Ok, on est bon. Ah, le prénom prédestiné. Oui, alors, je crois qu'elle a eu la meilleure note, en fait, paradoxalement. Elle a eu la meilleure note, oui, exactement. Alors, Marie, petit chaton de l'époque qui ne s'appelait pas encore des chatons. Je n'avais pas encore essayé de truffer l'algorithme. Vous comprenez, pour ceux qui me demandent toujours pourquoi on a un vocabulaire comme ça, c'est pour essayer de pondérer un peu les grossièretés et les trucs un peu dissidents que je dis avec des mots plus associés à la gentillesse, à la douceur. Alors, Marie, c'était une suiveuse qui, d'abord, s'était rendue à une de mes confs en se mettant toute seule au premier rang. Donc, forcément, j'avais remarqué la nana qui se met tout seule, sans personne à côté au premier rang d'une conf et qui, ensuite, pendant laquelle, ensuite, on avait eu un échange via Facebook, je crois, et qui s'était mise à me faire un certain nombre de cadeaux. Tu sais que j'aime bien les cadeaux. Pourquoi ? Parce que, souvent, ils ne sont pas utiles, on n'en a jamais vraiment besoin, on ne reçoit pas exactement ce dont on a besoin, mais par contre, ils sont vraiment le marqueur de l'estime que la personne a pour vous, de ce qu'elle a cherché, de ce qu'elle a senti, de ce qu'elle vous connaît. C'est très intéressant, un cadeau. J'aime autant en faire qu'en recevoir, peut-être même plus en faire qu'en recevoir, parce que quand tu en fais, au retour que tu as, tu sens en fait la sensibilité de la personne. Bon, bref, comme à l'époque, je parlais beaucoup de whisky, parce que c'est vrai que c'était ma période de grâce avec le whisky, donc elle m'avait offert une bouteille de celui qui avait reçu le prix du meilleur whisky de l'année écoulée, je crois que c'était un Cavana, c'est ça ? Cavana. Voilà. Cavalan, qui est un quasi-homonyme, qu'est-ce que je disais, moi ? Cavana ? Oui. Cavana et Cavalan, ça n'a rien à voir. Cavana, c'est un whisky d'entrée de gamme et le Cavalan, c'est un whisky primé qui a plusieurs fois reçu de la part de, comment on dit, les amateurs de vin, c'est des oenophiles, donc de la part de spirituophiles, je ne sais pas comment on dit, le prix, voilà, de la meilleure distillerie, distillation, etc. Et donc, elle m'avait offert ça, un petit tampon, avec, enfin bon, bref, des trucs vraiment très stylés. La fin était beaucoup moins sympa puisque du coup, elle est finalement tombée dans l'échec de la stratégie numéro 3 qui est de faire ami, parce que j'ai envoyé, moi, de mon côté des... Stratégie numéro 4. 4, pardon. Donc du coup, elle a très bien commencé avec des cadeaux, de l'attention et de la communication, ce qui finalement, à distance, est la meilleure et la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est des cadeaux, du temps et de la surprise et de l'attention. Par contre, ensuite, elle s'est fourvoyée dans une stratégie numéro 4, car moi, en la rencontrant, elle est venue ici à plusieurs reprises, en la rencontrant... Bon, d'abord, j'étais avec quelqu'un, elle aussi, donc déjà, moi, quand je dis clairement à la base que je suis quelqu'un... d'abord, quand je le suis, je le dis, puis en plus, quand je le souligne, pour moi, c'est un message assez clair, donc c'était... j'ai envoyé une vibe, si vous voulez, extrêmement claire sur le fait que j'étais indisponible. Souviens-toi de notre vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois qui s'appelait Les hommes de 40 ans, etc. Et j'avais dit commencez par vous demander s'ils sont disponibles. Est-ce qu'il est mentalement disponible ? Et pour ça, c'est très simple. Est-ce qu'il sait pourquoi ces histoires... Parce qu'à 40 ans, tu as eu, normalement, des histoires marquantes. Tu te souviens ? Donc là, j'avais clairement fait comprendre que non. Ce qui était pour moi la proposition claire que nous devenions donc amis. Et puis là, elle s'est fourvoyée dans la case... Dans la case... Enfin, s'est fourvoyée dans la case amitié. Et là, elle a un peu pété un câble et puis ça s'est terminé. Bon, elle s'est tapé un pote. Enfin, un des meilleurs potes. Bon, bref. la fin était vraiment naze pour la forme. Ça sera ma meilleure note. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un d'exogène à votre cercle, quelqu'un qui est loin, que vous ne rencontrerez jamais, etc., eh bien, le meilleur moyen de lui parler de vous, à part, évidemment, de faire ce que tout le monde, en général, pense à faire, qui est de partager des moments de vie, une des meilleures façons de vous raconter à lui, c'est en échangeant, finalement, des objets, des cadeaux, des attentions. Donc, rien que pour ça, j'avais mis un... 14. J'avais mis un 14, que je ne regrette pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je mettrais peut-être même 15. Je mettrais 14 ou 15 au début et 1 ou 2 à la fin, quoi. Et donc, là, moi, j'avais mis 8 et Aurora avait mis 12. 14, 8, 12, ce qui nous fait 8 et 12, 20, plus 14, 34, divisé par 3, 11,3. Exactement. Parfait. Le compte est bon. Le compte est bon. Et donc, on conclut ? Exactement. Alors, si vous êtes une femme et si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, les deux parties, vous avez donc eu une note concertée de chacune de ces 5 stratégies pour montrer que vous êtes intéressé à l'homme qui vous plaît et que ce qui vous manque et ce qui nous servira de conclusion, c'est un peu, finalement, quelle est la meilleure méthode. Alors, ce que je crois être la meilleure méthode, c'est celle des gays. Je trouve que les homosexuels sont beaucoup plus simples, beaucoup plus clairs. Paradoxalement, contrairement à ceux que disent, ceux qui en connaissent peu ou pas, pas si libidineux que ça. Ils sont libidineux dans leur pratique, mais finalement, dans leurs approches et leurs accroches, pas tellement. Et l'exemple qui me vient en tête est le plus récent, c'est celui d'un petit tomo qui doit avoir, je ne sais pas, 25 ans, qui travaille, qui fait un peu l'accueil devant une pizzeria pas très loin de chez moi et qui, à chaque fois que je passe, c'est-à-dire quasiment tous les jours quand nos heures coïncident, me sert un grand sourire. Bon, il sait que je n'y vais pas, en plus, je m'en fous de la pizzeria. Un grand sourire, un bonjour, il prend de mes nouvelles, il me dit un truc rigolo ou pas ou sympa et je lui ai dit d'ailleurs au bout de quelques fois que je trouvais ça cool. Je lui ai dit par contre que très sincèrement, en dépit de tous mes efforts, je n'arrivais pas à être intéressé par les hommes et Dieu sait que c'était peut-être une solution à tous mes problèmes mais je n'y arrive pas, je ne peux pas, il n'y a que le corps des femmes qui marche pour moi. Donc, voilà, mais je lui ai remercié que c'était toujours un plaisir de le voir. Voilà, c'était un des visages que j'avais plaisir à voir quand je sors, quand je rentre, il est toujours souriant, toujours sympa et finalement, c'est le plus simple en fait. C'est-à-dire que la vraie solution, à part quand on est à distance, c'est le sourire, c'est l'expression du visage, c'est de regarder les gens en face et surtout pas de détourner le regard à la gisleine qui courait à côté en mode tunnel, c'est d'accepter le regard, d'accepter l'invitation du regard, de sourire, de dire un mot et de remarquer ce que l'autre vous rend, voilà, est-ce qu'il vous le rend, est-ce qu'il ne vous le rend pas. J'espère que cette conclusion ne décevra pas les gens par sa simplicité mais si le réel est simple, je n'y peux rien, c'est comme quand le réel est laid et qu'on dit ben ça c'est moche, on n'est pas grossier, on dit simplement que le réel est laid et c'est la faute du réel. Là, le réel est assez simple et assez direct. Donc pour une fois, je pense qu'il est bon d'en profiter. Voilà ce que je pense être la meilleure manière pour une femme de montrer son intérêt à un homme. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.